Allo guys, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, on est chez la Doha pour commencer. Welcome, welcome, welcome guys, bienvenue. Donc, it's about everything et vous savez, je suis la Doha. La Doha, j'aime explorer, j'aime voyager, j'aime regarder ce qui se passe partout. C'est ma curiosité, c'est mon esprit du voyage de pouvoir regarder tout ce qui se passe partout. Et j'ai vu un événement qui se passe, on va aller dans le sud de la France. On va aller à Marseille et à l'eau les Marseillais. Donc, on arrive au voir, parce qu'il y a une situation qui se passe, ça va faire 51 jours que ça se passe. Il n'y a pas eu de négociation qui s'est faite. Et encore une fois, on va dénoncer certains employeurs qui prennent pour acquis leurs employés. Et puis, le mouvement qui se fait, que les employés ont décidé de faire un mouvement, c'est pour toute la relève. C'est pour se dire, attends, vous faites de l'argent, nous on travaille là, et puis on est sous-payé de ce qu'on fait. Et on veut quelque chose, parce que c'est pas bien. Donc, on y va. On va parler du Radisson Blue Hotel qui se retrouve à Marseille, dans le beau port de Marseille. En plus, tout tombe bien pour la France. On parle de quoi en France? On parle bien entendu des Jeux Olympiques. C'était l'occasion pour les hôtels d'arranger quelque chose pour éviter ce genre de problème. Donc, on y va. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça. On est le 12 juillet, il est midi, on est sur la Côte d'Azur à Cap 3000. Donc, ceux qui connaissent, c'est quand même un point super réputé entre Antibes et Nice. Et il n'y a personne sur les plages. C'est incroyable. Alors, vous allez me dire, le temps est un peu mauvais, mais franchement, il y avait du soleil et un peu de nuages. Il faisait bon, il faisait quasiment 25, 26 degrés. Il n'y a personne dans les allées, personne sur les plages. Et là, je suis dans un restaurant, il est quand même midi passé, et il n'y a personne autour de moi. Vous allez voir, il n'y a strictement personne. Je n'ai jamais vu ça près du 14 juillet, 3 du 14 juillet. Et même au mois de juin, en semaine, il y a plus de monde. Je me demande vraiment où sont passés les gens. J'ai l'impression que c'est plutôt les locaux qui sont partis et que les touristes ne sont pas venus dans le sud. En fait, tout le monde s'est tiré du sud, j'ai l'impression. Et ça fait plusieurs jours que ça dure, c'est incroyable. Regardez comme il n'y a personne. Déjà aussi, avant d'entamer le sujet, j'ai vu un petit clip qui passait sur le tourisme, justement. Le tourisme se passe en France et se passe aussi dans le sud. Donc, on est toujours dans le sud. En tant que tel, c'est quelqu'un qui filmait pour dire que, wow, actuellement, il y a une crise dans le tourisme. Donc, je pense que c'est le prix, l'argent. Et je pense qu'il y a tous les petits scandales et tout ce qui arrive. Le monde, ce n'est plus une destination de vacances, le sud de la France. Alors que c'était quand même, c'est sûr que c'est une destination chère parce que c'est le luxe. Quand on est dans le sud de la France, on parle de Cannes et tout. Mais là, c'est vide. Et puis, c'est quand même des villes côtières, des villes où les habitants, même s'ils disent qu'ils n'aiment pas les touristes qui sont bruyants, mais aucun endroit ne peut cracher sur ces touristes. Et à force d'avoir craché sur vos touristes, que vos touristes, ils regardent, ils ne voient plus de profit de venir là. Ils ne voient plus de plaisir de venir là dépenser son argent. Parce qu'un touriste veut dire, je prends mon argent, je vais aller un petit peu le dépenser ailleurs. Mais pourquoi tu vas prendre ton argent et le dépenser ailleurs si c'est pour te faire maltraiter? C'est un petit peu rendu cette situation qu'on vit. Donc, qu'est-ce qu'on peut noter? Si vous avez vos touristes, vous les maltraitez, vous les traitez n'importe comment, il y a des fois, il y a plein de situations, des restaurants, des lieux, ils ne laissent pas rentrer telle personne. Toi, je ne vais pas te laisser rentrer parce que tu as la peau brune. Ah, ok. Pourtant, ça va être l'argent pour dépenser. Toi, je ne vais pas te laisser rentrer pour peu importe les raisons. Ou sinon, quand tu rentres à un endroit, tu regardes le coût, tu te dis, Ah, je suis venue vraiment dans cet endroit, mais je regarde, je suis venue manger dans tel endroit. J'ai dépensé près de 150 euros pour un après-midi. Ah, c'est très dispendieux. Et le service et tout, je ne suis pas satisfait. On va regarder ailleurs. Et ailleurs, c'est facile de trouver. On a Barcelone! Guys! En plus, c'est plus abordable. On a toutes les fans, c'est plus abordable. On va se mentir. En plus, ils respectent leurs touristes. Il y a d'autres destinations aussi qui attirent le monde. Le Maroc. Il y a même les Français qui quittent pour aller au Maroc. Parce que là, ils disent même la France, c'est cher. Et puis, j'en profite de le dire parce qu'au Canada, on vit la même situation avec le touriste. C'est expensive. C'est cher. Et puis, en plus, des fois, les habitants, les locaux, quand ils voient les touristes, ils font un petit peu leur gâté. Ah, mais comment c'est le touriste? Il y a plein de touristes qui ne parlent pas français. Pourquoi ils parlent l'anglais? Pourquoi ils parlent leur langue? Mais comment te dire qu'un touriste, justement, il vient dépenser l'argent dans ton pays? Il vient pas pour, justement, il vient découvrir, peut-être il va prendre deux, trois mots, dire, Hello, hi, hey, bonjour, ah. Mais il vient prendre des photos, qu'il fait dépenser son argent et retourner. C'est-à-dire, c'est pas des touristes migrants qui viennent rester. C'est des touristes qui viennent à court terme venir et partir. Mais malheureusement, quand on regarde de nos jours, on voit l'hospitalité qui diminue, qu'on crache sur les migrants, on crache sur les étudiants, on crache sur tout le monde. Et dites-vous qu'il y a beaucoup, peut-être, des étudiants, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont leur famille, et leur famille, ça aurait été la période qu'ils viennent les voir, et leur famille, souvent, elles ont de l'oseille à dépenser. Mais tellement les migrants sont dégoûtés, eux autres sont dépressifs, ils disent, « Non, moi, papa, maman, renvoie-moi l'argent pour retourner au pays, parce que moi-là, je suis là, là, j'ai chaud. » Donc, la famille, elles vont pas dépenser, elles disent, « Ok, mais on va finir, on va aller se voir à Miami, on va aller se voir ailleurs, mais c'est ça. » Donc, ça, c'est le petit point, le petit parenthèse, je devais la placer quelque part. Du coup, le bout de la vidéo, je devais la placer. On peut passer maintenant au sujet de la vidéo. Donc, comme vous le savez, Doha, autant je suis intéressée par plein de choses, mais moi, j'ai étudié dans le côté de l'hôtellerie, dans le côté, pas que de l'hôtellerie, du tourisme, du développement du tourisme. C'est peut-être pour ça que vous voyez, Doha, quand je vous viens, que je vous parle tout le monde de marketing, marketing, vous allez dire, elle est passionnée du marketing, mais j'ai étudié dans le développement du tourisme et des promotions touristiques. Donc, c'est un sujet, on va se dire ou pas, qui m'intéresse encore plus. J'ai aussi pu être dans, travailler dans différents, divers hôtels, que ce soit des chaînes plus du côté boutique-hôtel ou dans des grandes chaînes. J'étais, je me rappelle, une expérience que j'avais faite dans une chaîne, on va respecter le nom de la chaîne, guys, mais c'est une très grande chaîne, où moi, j'étais à la réception, on avait nos petits costumes à la réception. Et puis, j'ai pu découvrir la condition, parce que c'est une chaîne aussi qui est syndiquée. Donc, il y avait le syndicat qui était en processus de négociation à ce jour. Et je pense que, je ne sais pas si l'hôtel a finalement trouvé une négociation, mais ça sonnait, c'était une pression. Moi, je venais d'arriver là, je sentais tellement une pression que j'avais déjà les nerfs. Je viens d'arriver dans un nouvel endroit, je me sentais nerveuse d'être là. Et on devait mettre des petits macarons pour justement être solidaire. Et j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Et oui. Et les employeurs, justement, qui m'avaient embauchée, et puis, j'avais pu comprendre qu'est-ce qu'ils pensaient de leur employé, surtout des femmes de ménage qu'on a. C'est une grosse hôtel qui a des clients qui payent très cher la nuit, qui payent des 300, 200 dollars la nuit. Vous imaginez? Donc, ça veut dire que le service doit être top-notch. Et les personnes qui donnent le service top-notch, c'est les employés. Oui, c'est sûr, quand ils arrivent à la réception, on va les sourire. Bonjour, monsieur, madame, tel bon séjour. Voici les cartes. Nous, on va vous donner le service rapide. Mais quand ces personnes arrivent dans leur chambre, le service continue. Oh, j'ai besoin d'une serviette de plus. Oh, j'ai oublié ma serviette à la piscine. J'ai besoin de quelque chose d'autre. Et nous, qu'on appelle, c'est les personnes qui s'occupent de l'entretien. Donc, ils sont importants. Et j'avais, en assistant à la rencontre du syndicat, j'ai tellement été traumatisée que je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Donc, c'est pour ça, des fois, j'étais traumatisée. Parce que pourquoi je suis traumatisée? Les employés, qu'est-ce qu'ils disaient de leurs employés? Les employeurs, qu'est-ce qu'ils disaient de leurs employés? De toute façon, nous, on ne va pas leur donner plus d'avantages. De toute façon, ceux qui travaillent dans l'entretien, tout ça, ce sont des illettrés. Ce sont des illettrés. Il n'y a aucun avenir avec eux. Donc, ils n'ont pas le choix de travailler pour nous à ce qu'on les dit. Pour ce qu'on les dit. Et puis, heureusement, je donne une tape, une bonne petite tape sur l'épaule pour ceux qui font, qui s'occupent, qui sont responsables du syndicat pour défendre justement l'intérêt des gens. Parce que je trouve, ce n'est pas vrai. C'est sûr que oui, ils avaient un programme, ils avaient pris beaucoup de migrants, comme il y avait beaucoup de migrants ukrainiens, par exemple, qui étaient venus. Ils apprennent en même temps, ils devaient apprendre le français. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont illettrés ou quoi que ce soit. Ils ne parlaient pas le français à la base. Tu les mets dans un nouveau pays qu'ils sont quittés, qu'ils sont venus s'installer. Il y avait des cours qu'on les donnait parce que ça faisait partie du programme, donc le gouvernement qui les donnait. C'est pourquoi cette malhonnête maintenant voulait traiter d'illettré. Bref. Et quand j'ai pu comprendre ça, j'ai tout de suite pu comprendre que les employeurs ne nous aiment pas. Et puis c'est pour ça que, comme employé, on ne peut pas être fidèle, solidaire aux employeurs, réellement. On est solidaire, oui, à faire son travail. On est solidaire à devoir faire ce qu'on doit faire. Donc quand on est là, on fait ce qu'on doit faire, on donne le mieux de ce qu'on doit donner pour notre pays. Mais on doit toujours penser à avoir des plans. Prépare ton plan B, prépare ton plan C, prépare ton plan D, prépare ton plan E, F, prépare tous tes plans, toutes tes lettres d'alphabet s'il faut. Mais ne mets-toi jamais en tête que l'employeur te doit fidélité. Parce que l'employeur, il va être capable de te sourire dans ta face. Tu vas voir ton chef, ton chef d'équipe. Ils vont toujours dans la face faire coucou. On t'aime. On t'aime. Et puis le moment qu'ils veulent faire des changements, le moment qu'ils sentent qu'ils veulent faire quelque chose, on t'aime. Beaucoup, tu vois, ça change tout de suite. Leur façon de parler, ça vient d'une froideur et tout. Donc, il n'y a aucune loyauté avec eux. Et ça, c'est la première règle. Et il faut défendre ses intérêts. Là, maintenant, on va du côté de Marseille. C'est ça qu'ils font. Les femmes, il y a beaucoup plus, on sait, beaucoup plus de femmes de chambre. Et puis souvent, il y en a beaucoup qui sont femmes de chambre parce qu'un, ce métier, quand même, c'est rapidement que tu arrives, que tu peux trouver, surtout quand tu viens d'arriver au pays. Ou même des fois, tu as le métier parce que tu as besoin de travailler, tu as des enfants à nourrir, tu as ta famille. Et des fois, ça devient, c'est difficile de laisser le métier en sachant que tu vas peut-être perdre un salaire. Il y a plein de monde qui se retrouve dans plusieurs années à faire femmes de chambre parce que ils ont 4-5 enfants à nourrir, à envoyer à l'école. Est-ce qu'ils peuvent vraiment dire, ah, mais non, je ne peux pas. On a beau dire, ah, les migrants, ils ne veulent rien faire, ils ne sont pas restus. Hé, dites-vous, quand vous venez à l'hôtel, là, vous voyez que votre chambre est bien propre ou sinon, vous venez faire vos caprices. Ah, la bouteille d'eau était placée, elle n'était pas droite. Mais dites-vous, le rendement qu'ils donnent aux femmes de chambre, c'est des fois, pour un étage, ils donnaient à deux femmes de toutes ranger ça rapidement. Et puis des fois, elles ont la liste de chambre à ranger. Et si un client, par exemple, a décidé qu'il dormait parce qu'il a fait la grosse matinée, la grosse veille, la grosse veillée, mais toi, tu ne peux pas le déranger, le client. Donc, tu dois attendre. Et là, quand ta chef détache, vient vérifier, mais elle crie après, elle te parle comme si tu étais une demeurée, comme si tu étais un abruti de la vie. Toi, tu es comme, oh, je suis un humain, j'ai les émotions aussi. Mais eux autres ne comprennent pas ça. Donc, bref, c'était vraiment sur... Quand j'ai vu ce point-là, je me suis dit, mais c'est une réalité qui se passe. Et puis, ça fait près de 51 jours que ça dure, cette grève actuellement. On n'en parle pas, mais ça dure près de 50 jours et quelques. Et la pression est mise, c'est quoi leur condition qu'ils veulent être mieux payés? C'est-à-dire, ils ne demandent même pas d'avoir des bonbons, d'avoir des pistaches ou quoi que ce soit. Ils demandent juste de pay me. Pay me more. Parce que souvent, ils gardent moins de femmes de chambre, moins personnelles, mais ils les donnent plus d'ourages. Moi, je m'appelais, il y avait un autre hôtel que j'étais. Ça, ça m'avait traumatisée. Parce qu'à un moment, ils avaient coupé toutes... Parce que dès qu'ils disent, ils veulent couper les femmes de chambre, ils te coupent juste pour sauver leur argent. Pourtant, ils ont des beaux chiffres. Ils ont des beaux chiffres. Et après, ils disaient, « Ah, mais si jamais... » Par exemple, si jamais tu veux aider, tu veux aider l'équipe, tu vois qu'il y a... T'arrives, tu vois... Tu vois quelque part, et de tes yeux, tu vois qu'il y a besoin d'un clean-up. Tu peux aider et le faire. Moi, j'étais comme... Je ne peux pas. Dans mon cœur, je la regardais comme... Mais dans mon cœur, j'étais, je ne peux pas. Je suis déjà formée, payée avec... Il y a beaucoup d'ouvrages à faire à l'avant, à la réception. Et puis, ils nous ont tellement formés à la réception pour nous donner des tâches à faire pour justement, pour qu'on ne soit pas debout et faire, « Je vais relaxer. » C'est-à-dire, dès que tu arrives, compte la caisse, compte ci, regarde ci, regarde toutes les chambres, les questions qu'il y a, « Est-ce que ça a été répondu? » Appeler les clients qui sont arrivés. Faire le check-in, faire le site, faire ça. S'il y a des produits à acheter, s'il y a des réservations. Ils t'ont tellement donné de quoi faire à l'avant. Et puis après, ils me disaient, « Si je trouve, j'ai du temps. » Dans ma tête, ils me disaient, « De quel temps qu'ils parlent? » De ma pause. En plus, je me rappelle, dans la première hôtel que j'étais, l'hôtel syndiqué, il n'y avait pas de problème. Au moins, pour les pauses, ils respectaient tes pauses. Mais la première hôtel que j'étais, c'est une des hôtels que j'étais. C'est une belle hôtel, boutique-hôtel dans le Vieux-Port. Ah, belle hôtel. Dans le Vieux-Port de Montréal, par contre. Et, vous savez, actuellement, dans le droit du travail, nous, on a deux pauses de 15 minutes et une pause de... Le lunch, c'est 30 minutes. Mais eux autres, ils nous faisaient entendre que les pauses de 15 minutes, c'était un privilège. On n'était pas supposés les avoir. Ça, c'est un privilège. Mais moi, j'étais comme... Depuis que j'ai l'âge de 15 ans que je travaille, et j'ai toujours su que mes petites pauses de 15 minutes, c'est obligatoire. Là, j'étais comme... Il y avait une nouvelle aussi avec moi, puis elle aussi, on discutait. Mais comment ça, on n'a pas nos pauses de 15 minutes? Moi, j'étais... Oui, comment là-bas? Et puis, on discute. Il y avait justement la responsable qui s'occupait des RH de cet hôtel. Et après, on discutait. Elle disait, puis parle-moi comment ça fait. Ça fait, même temps, tel nombre de temps que tu es avec nous. Comment ça se passe? Est-ce que tu as des changements? Tu as de quoi que tu aimerais ajouter pour ton évolution avec nous? Moi, j'ai dit, je n'ai pas de problème. En vrai, je m'adapte. Je suis en train de m'adapter. Mais la chose qui me chicote le plus, c'est la question des pauses. Parce que moi, je pensais toujours avoir, quand tu commences le matin, tu as ta petite pause de 15 minutes, tu retournes. Après, tu as ton lunch. Déjà, le 30 minutes de lunch, pour moi, c'est très petit. En 30 minutes, tu n'as même pas de temps de bien dormir. Donc, oui, des fois, tu as ta cesse. Ça n'a pas de temps de faire une cesse. Tu dois juste manger. Quand tu as fini de manger, tu laves ta main, tu retournes travailler. Mais c'est correct. Mais le fait que je disais que je n'avais pas mes 15 minutes, et puis, elle a dit, comment ça, tu n'as pas tes 15 minutes? Elle était choquée. Moi, je disais, je ne sais pas. On m'a dit que c'était un prix, qu'on n'a pas ça ici. Et puis, elle a dit, mais non, laisse pas m'occuper de ça. Puis, quelques temps plus tard, ils nous ont annoncé, ah, il y a un privilège. On vous fait un privilège. On vous donne votre pause de 15 minutes. Moi, j'étais comme, merci. Mais non, tu sais, c'est quand? On était supposé les avoir. Donc, vous nous devez 15 minutes. Techniquement, parce que les pauses de 15 minutes, c'est payé. C'est supposé être payé. C'est le lunch qu'ils peuvent décider de ne pas payer. Bref, c'est-à-dire que les employeurs, là, vous disent, s'ils peuvent vous faire manger le verre comme si vous étiez des poissons, ils vont vous donner le verre, vous le faire avaler, vous n'êtes pas avec le verre. C'est-à-dire que quand j'ai vu ça, j'étais tellement comme, c'est-à-dire que sinon, on aurait fait tout le temps sans jamais avoir de pause. Et quand je parlais avec d'autres employés qui étaient là depuis presque 5-6 ans, je disais, c'est normal qu'on n'a pas les pauses de 15 minutes. Il y en a qui me disaient, ouais, je sais, c'est pas normal. Mais ils ne disaient rien. Mais dites quelque chose. C'est pas normal. C'est-à-dire que c'est les petits nouveaux qui doivent commencer à parler, à faire, il y a quelque chose de pas normal parce que c'est normal que j'ai mes pauses. Bref, vous ne me donnez pas mes pauses. Bref, ils nous ont donné mes pauses, mais juste pour vous dire. C'est-à-dire que je peux comprendre que un groupe, quand tu es dans ton travail, tu vis de l'injustice et tu te mets en groupe pour dénoncer ça, faites-le. Et puis de voir que les employeurs, les employeurs, là, ils vont essayer de céder le plus de vous mettre en pression. L'hôtel Radisson Blu qui s'ouvre pourquoi? Parce qu'on est dans la période des Jeux olympiques. Même si on a vu qu'il y a un taux de touristes extrêmement bas, on est quand même, on parle des Jeux olympiques 2024, c'est l'événement mondial. Tout le monde, même si on parle que le monde ne veut pas venir en France pour venir visiter la France, ils vont vouloir venir pour supporter leur pays. Ils sont tous là. On a vu Leblanc, on les voit toutes qui sont là. Il y avait un des joueurs de basketball, je ne sais pas dans quelle ville qu'il était. Il était dans quelle ville? Une petite ville en France qu'il se promenait en train de faire son marché tranquille. Je pense que le monde en juste vu un grand gars de presque 7 pieds se promener en train de manger, acheter des pommes et puis il se promenait. Le monde, c'est pour que le monde se rende compte. On dirait que c'est un joueur de basket. Oui, vous pouvez voir des joueurs de basket. Le basket, vous les voyez se promener, ils sont 6 pieds, 7 pieds. Posez-vous pas de questions. Si vous voyez les 7 pieds se promener, c'est eux autres. Donc, en plus de tous les pays. Mais dites-vous qu'il y a les supporters. Ils viennent les voir. Leurs familles. Certaines de leurs familles viennent de l'Europe qui viennent les voir ou d'autres des athlètes. C'est même pas que le basketball, mais toutes les athlètes en tant que telles. Il y a les supporters des pays parce qu'on parle ici, tous les pays viennent se supporter. Donc, de voir que l'hôtel n'a pas été capable de gérer ça ou c'était de mauvaise foi. Moi, je disais que c'était de mauvaise foi pour écouter la voix de leur employé. Et là, maintenant, ils se retrouvent avec leurs clients et leurs clients, ils se retrouvent où ils payent un prix de 100, 300, 100 euros. Je ne sais pas. Le blue, c'est à peu près entre les 100 à 200 euros la nuit. Et puis là, ils s'attendent à un service que leur lit, leurs bras sont toujours propres, toujours frais. Les petits savons, tout est mis, tout est arrangé. Et puis, des fois, il y a des bordels quand ils viennent dans l'hôtel. Peu importe que l'hôtel peut être chic, tu as 300 et quelques dollars la nuit, tu vas voir quelqu'un. les cauchemars que j'entends, on dirait, lui, c'est qu'il est venu dans l'hôtel, il est venu faire tout son bordel dans l'hôtel, il est venu faire toute sa malportée. Et puis, des fois, il a juste fait deux nuits. Tu te dis, en deux nuits, c'est comme ça que tu salis l'hôtel les gens. Tu vois, c'est comme, tu vois, tout est à terre, tous tes draps, les draps sont sales, tu es comme, t'es sale comme ça, t'as mis l'air propre pour toi quand t'es à la réception. Et comment vous avez trouvé votre séjour? Ah, c'était bien, c'était bien. Mais ceux dans l'hôtel sont comme c'est une catastrophe. Et puis, bref. Mais là, quand vous avez pu tout votre personnel sont en grève, là, vos clients sont « Hey, j'ai besoin d'une serviette. » Ah, mais on n'a pas de serviette parce que notre personnel est en grève, ils n'ont pas eu tant de serviettes. Ça vous fait un mauvais look. That's not a good look for you. Et en plus, il y a beaucoup de clients qui vont être comme moins intéressés de venir dans son hôtel quand c'est en grève. On comprend? Parce qu'ils sentent que, moi, je ne sais pas pour vous, mais si je vais dans un endroit, je sens que l'employeur trite mal ses employés, je ne vais pas être à l'aise d'aller. Comme si je suis dans un restaurant et puis j'ai vu l'employeur, le propriétaire ou quoi que ce soit a fait un coup à jeter de l'eau à un itinérant qui dormait devant, même si le restaurant, ça a l'air d'être un bon restaurant, mais je vais être un petit peu off d'y aller parce que je vais me dire « Ah, il est méchant, je vais le prendre personnel, je ne vais pas y aller. » Donc, il y a ça aussi. Bref, c'était mon petit truc que je devais dire sur le tout. Vous avez, on voyage partout, il faut un peu retenir de tout, donc c'était mon expérience. Si vous, vous avez aussi des expériences de travail, des choses que vous avez que votre employeur essayé de vous faire, n'hésitez pas, on partage ensemble et puis on se donne des astuces, peu importe ce qu'on a, le domaine qu'on a, on se donne des astuces parce que rendu-là, c'est l'union fait de la force pour faire une différence. Quand tu es dans ton emploi, tu vis, tu vis des injustices, quoi que ce soit, tu restes tout seul dans ton injustice, ça va être facile. Mais souvent, tu vas te rendre compte que tu n'es pas le seul à vivre des injustices, mais c'est là que le mouvement est important pour avoir une différence. Tu vois, on te fait travailler, des fois, il y a des gens qui se retrouvent tellement s'épuisés au travail que physiquement, ils sont épuisés et puis à cause que l'employeur s'en fout d'eux, ils ne veulent pas payer plus de monde. Déjà, l'employeur ne veut pas les payer. En plus, ils ne veulent pas les payer, mais ils les font faire les tâches pour 3-4 personnes. Et en plus de ça, ils vont les chiquant, ils vont voir les tâches qui ne font pas rapidement, ils vont être fâchés contre eux. Y'a c'est, guys. Donc, c'était mon opinion sur ce sujet et je vous laisse sur ce. Donc, on va voir la prochaine vidéo où ce que Doha va voyager. Doha voyage partout, guys. Est-ce que vous aimez les petites pères dans mes cheveux? Ça ne fait pas tendance, les petites pères dans mes cheveux? Ben oui, j'aime ça. je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501